D'accord, non mais après sinon je suis dans... Donc bonjour, bienvenue à Passage en scène Hackerspace Festival, l'acronyme le plus complexe à retenir. C'est-à-dire que si déjà vous avez réussi à trouver et que vous avez retenu l'acronyme, globalement vous êtes des intelligents supérieurs, il faut le savoir. Donc je m'appelle Tristan Nitto, je suis impliqué dans des projets de logiciels libres depuis longtemps, 18 ans, après 17 ans passé chez Mozilla. Et je vais vous parler aujourd'hui du cloud, des problèmes qui sont posés avec la vie privée. Et puis voilà. Alors déjà, je dis confession, je suis un vieux, vous l'avez remarqué, natif du numérique, puisque j'ai commencé l'informatique en 1980. Et vraiment la meilleure machine à l'époque, c'était ça, c'était l'Apple 2. Alors c'était un moment où Apple était quand même très différent d'aujourd'hui, puisque vous voyez, donc l'Apple 2, on pouvait l'ouvrir, truc de dingue, quoi, enfin je veux dire rétrospectivement. Et on pouvait l'ouvrir, il n'y avait même pas besoin de vis, c'était un genre de système de velcro. On soulevait le capot, et dedans vous aviez des slots d'extension, où on pouvait rajouter des extensions. Attention, il fallait quand même éteindre la machine, mais on pouvait rajouter des slots d'extension. Et avec, c'était livré avec le schéma électronique de la machine. Pour pouvoir justement comprendre les signaux qu'on pouvait mettre sur les cartes d'extension. Il y avait un basique en ROM, pour pouvoir écrire ses propres logiciels. Et il y avait un désassembleur, pour pouvoir désassembler le basique et comprendre comment il marchait. C'est-à-dire que vous pouvez désassembler des morceaux de la ROM, pour comprendre comment Steve Wozniak avait écrit le logiciel. Et c'était génial. Bon, après ça a un petit peu changé. Ensuite, est arrivée la télématique. Bon, alors ça c'est vraiment à gauche ce qui s'est fait de pire, mais c'était français, donc c'était classe. Le Minitel, à droite, la possibilité, ça c'est un modem. Enfin, le vrai mot c'est coupleur acoustique. Bon, alors là sur la photo, c'est complètement con, il est monté à l'envers. Personne ne s'en rend compte, mais en fait, le micro était là et le cordon était ici, de ce côté-là. Mais bon, et ça, ça permettait de se connecter au réseau à la vitesse faramineuse de 300 baudes. Un baud, c'est un bit par seconde. Donc ça fait 30 caractères à la seconde. Voilà. Et c'était le futur. À un moment, ça a été le futur. Bon, depuis, c'est le lointain passé. Mais la télématique, c'était génial parce qu'on pouvait connecter des ordinateurs. Ensuite est arrivé le logiciel libre où des gens faisaient du logiciel ensemble. Et le résultat appartenait à tous. C'était classe. Et c'est devenu d'un coup beaucoup plus puissant avec, quand ça s'est croisé avec le web, où là, les gens n'étaient pas obligés de se réunir physiquement pour écrire du logiciel ensemble, mais faire du logiciel sur Internet, c'est-à-dire collaborer sur Internet pour faire du logiciel ou faire des travaux libres du genre Wikipédia. Ce que vous voyez là, c'est le navigateur Netscape. Donc c'était la société pour laquelle je bossais. C'était l'ancêtre du projet Mozilla. Et à l'époque, c'était encore du logiciel propriétaire. Et à chacune de ces générations, j'avais les yeux grands ouverts, écarquillés par les perspectives qui étaient apportées à chaque fois par la micro-informatique, par la télématique, par le web, par le logiciel libre. Et en 2007 est arrivé le smartphone. Et alors là, c'était juste incroyable parce que cet ordinateur, cet Apple II, on s'est mis à avoir quelque chose de beaucoup plus puissant, connecté à Internet en permanence. Et puis avec des tas de capteurs qu'on n'avait jamais imaginés dans un ordinateur. Puisque quand même, maintenant, dans un smartphone, vous avez deux caméras, plusieurs micros, une boussole, un accéléromètre. C'est juste hallucinant ce qu'il y a là-dedans. Et en plus, on l'a toujours sur soi. Il est autonome. On n'a pas besoin d'être connecté à un fil pour l'Internet et à un fil pour l'électricité. Et d'ailleurs, on le sait tous, ça a un succès phénoménal. Depuis 2013, il s'en vend plus des smartphones que des PC. Le PC est en décroissance en termes de chiffre d'affaires et de vente. Par contre, le smartphone est en pleine explosion. Et il y a un autre truc extraordinaire qui est arrivé, c'est le modèle SAS, Software as a Service. C'est-à-dire que sur n'importe quel ordinateur, si vous avez un navigateur web et une connexion Internet, vous êtes capable de vous connecter à un serveur. Et là, le logiciel JavaScript est envoyé sur votre navigateur. Vous utilisez le logiciel. Et puis après, vous vous déconnectez et il ne reste plus rien dans la machine que le navigateur qui était au départ. Et on a utilisé en gros du logiciel un peu à la volée, si vous voulez. Et ça a permis des tas de services tout à fait intéressants et innovants, dont Gmail par exemple, ce qui fait que n'importe quel ordinateur connecté à Internet devient votre boîte aux lettres le temps où vous êtes connecté. Et ça aussi, c'était très séduisant. Alors, les gens ne comprennent pas le nom de Software as a Service. Ils appellent ça du cloud parce que c'est un peu comme ça qu'on leur a vendu. Ah oui, oui, ton email est dans le cloud. Et du coup, on s'est retrouvé à accumuler finalement un peu comme des couches de sédimentation pour ce qu'on fait de la géologie, à accumuler des technologies, à avoir un PC à la maison ou dans le sac à dos, un smartphone dans la poche et puis un troisième ordinateur. Qui est le cloud. Alors, sauf que lui, on ne sait pas où il est. Il est dans un datacenter planqué, mais la plupart des gens ne savent pas ce que c'est qu'un datacenter. Et tout ça est génial, c'est formidable, etc. Sauf que quand même, il y a une embrouille. Et ça, il y a quand même un certain nombre de choses qui n'ont pas été dites au fur et à mesure de cette évolution de l'informatique. où les gens sont portés par le marketing, ce qui est dit, c'est cool, ton email est partout, c'est génial. Et le cloud, finalement, il faudrait, ce serait bien de le décoder un petit peu. Et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Et ensuite, de voir parmi les mensonges ou les omissions qui ont été faites, comment est-ce qu'on arrive à reconstruire quelque chose de mieux que ce qu'il nous est proposé actuellement. Alors, premièrement, les services commerciaux gratuits, c'est une arnaque. Ça n'a pas l'air comme ça. C'est gratuit, donc c'est génial. C'est gratuit, c'est un cadeau qu'on vous fait. Un cadeau ne peut pas être merdique. Non, un cadeau, il est plus ou moins bien, mais il est bien. Ce n'est pas tout à fait vrai. Et on va voir pourquoi. Déjà, l'ordinateur, le cloud, ça n'existe pas. Le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Et ça, il faut le dire et le redire aux gens parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que le cloud. Et évidemment, on ne va pas leur dire non, non, c'est notre ordinateur à nous. On vous laisse entendre que c'est votre email, etc. Et ce problème, si vous voulez, c'est que cet ordinateur de quelqu'un d'autre, on ne le contrôle pas. Donc, il a toutes nos données, forcément, puisqu'on le retrouve à chaque fois qu'on se connecte. On ne peut pas modifier le code source. Parce que, je ne sais pas, peut-être qu'on a un ingénieur de Google qui peut modifier le code de Gmail ici, quoi. Mais la plupart des gens ne peuvent pas le faire. Et donc, ça n'est pas sous notre contrôle. On ne peut pas décider de ce qui est fait avec nos données. On ne peut pas décider de comment fonctionne le logiciel. Il y a un autre truc aussi qu'on dit, alors ça, ça se dit plus, c'est plus entendu dans le milieu des startups. On dit, ah ouais, c'est génial, les données, c'est le pétrole du 21e siècle. Oui, on peut dire ça comme ça. La plupart des gens ne le comprennent pas. C'est pour ça qu'ils donnent leurs données personnelles. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec des choses, des horreurs, comme on voit là sur la droite. Ça, c'est la boîte de dialogue quand on installe l'application Facebook sur Android qui demande, donc, vous voyez, c'est marqué. C'est l'historique de l'appareil et des applis, l'identité, l'agenda. Pourquoi il veut avoir accès à mes rendez-vous ? Je ne sais pas. Les contacts. Pourquoi il veut avoir l'accès à tous mes contacts ? Ça, moi, je vais vous le dire. C'est parce qu'ils veulent l'uploader, en fait, sur Facebook pour faire ce qu'on appelle des profils fantômes. Pour que des futurs utilisateurs de Facebook arrivent et qu'on sache déjà quels sont leurs amis au moment même où ils se connectent la première fois pour leur faire des suggestions. Pourquoi il veut l'avoir ma position GPS ? Alors là, sérieux. Sérieux, pour Facebook, quoi. Pourquoi il lit mes textos ? Pourquoi il veut savoir qui j'ai appelé au téléphone ? Pourquoi il veut avoir accès à tous mes contenus multimédia, photos, vidéos, fichiers, etc. Et il y a un bouton, mais c'est juste merveilleux, il y a un bouton accepté en bas à droite. Vert, vous voyez, comme les feux verts. Allez-y, c'est bon. Non. Moi, je n'ai pas cliqué sur accepter. J'ai fait le screenshot et j'ai fermé la fenêtre, quoi. Parce que voilà, si les données, c'est du pétrole, pourquoi est-ce qu'il vient pomper ce pétrole dans ma poche, quoi ? Et c'est ça la vraie question. Et ça, on n'y pense pas quand on installe. Pour qu'aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de millions de personnes qui ont cliqué sur le bouton accepter. Ça se trouve, il y en a même dans la salle. Je ne vous demande pas de lever la main, on a tous des périodes honteuses comme ça. Mais voilà. Est-ce qu'on a vraiment accepté ça ? C'est ça qui est un peu flippant. Alors, on va dire, bon, Nito, il n'aime pas Facebook. C'est vrai. Mais il n'y a pas que Facebook. Il y a Google aussi. Ça, par exemple, je suis un fan de cartes et donc, j'utilise assez souvent Google Maps. De toute façon, il était installé d'autorité dans mon téléphone Android par contrat avec le fabricant. Donc, le problème ne se posait même pas. Et Google Maps nous traque tous. Si vous avez Google Maps sur votre téléphone, il vous piste. Il se connecte au GPS en tâche de fond et il mémorise tous les endroits où vous êtes. Et donc, là, je suis allé sur l'URL qui est en haut à gauche. Google Location History. Et j'ai pu revenir sur l'historique de mes déplacements. Ça, c'est quelque chose qui s'affiche dans le navigateur. Si vous vous connectez avec votre compte sur un serveur Google et que vous lui posez les bonnes questions, eh bien, il vous montre là que, par exemple, le 2 décembre 2014, je me suis promené dans Paris. Et les endroits où c'est en ligne droite, c'est parce que j'ai pris le métro. Et là, il n'arrive pas encore à me pister bien. Il me piste au début, il me piste à la fin et il trace un trait entre les deux. Mais voilà. Donc, j'ai pris le métro ici, là, là et puis là aussi. Alors, il y a un truc un peu fou. Alors, ça, c'était mon... À l'époque, je travaillais chez Mozilla. Donc, ça, c'est le siège social de Mozilla à Paris. Et en plus, il me repère. Donc, même dans le bâtiment où le GPS ne marche pas bien, il me repère grâce au borne GSM. Et mon bureau, il donnait sur le boulevard. Mais les toilettes, il donnait plutôt de côté. Et si on zoomait, là, on devine ici qu'il y a plusieurs trucs. Donc, il voit le nombre de fois où je vais aux toilettes dans la journée, quoi. C'est un peu embarrassant. Bon. Et donc, de fait, on échange nos données contre ce service. C'est-à-dire qu'ils prennent le pétrole dans la poche, si vous voulez, et en échange, ils nous donnent un service. Et en fait, on se rend compte que c'est une arnaque. Parce que, j'ai fait le calcul, j'avais pris la comptabilité de Facebook en 2014. Et si vous regardez combien il y a de personnes en 2014 et combien ça leur coûte de faire tourner le service, eh bien, en gros, ça leur coûte 5 euros par tête par an. Donc, toutes mes données en échange de 5 euros par an. Un service qui coûte, à l'exécution, au running et au développement, 5 euros par an. Il y a un côté, si vous voulez, c'est un aussi bon deal qu'à l'époque où on donnait des verroteries aux bons sauvages pour leur piquer leur terre, quoi. C'est à peu près du même niveau. Et sinon, c'est une très belle boîte, c'est innovant, machin, etc. Mais c'est quand même une arnaque. Alors, je vais vous faire une petite métaphore agricole, si vous le permettez. C'est l'histoire de deux cochons qui discutent. Il y en a un qui dit à l'autre, je suis super content. Vraiment, le fermier nous traite hyper bien. Un, regarde, il nous donne à manger gratuitement. Et l'autre lui répond, ouais. Et en plus, il nous loge gratuitement. C'est génial, non ? On est des super bons clients du fermier. Bon. Alors, tous ceux qui ont déjà mangé du saucisson, mais ça marche avec le poulet aussi, on sait bien que non, le cochon n'est pas le client du fermier. Le client, c'est celui qui paye. Et concrètement, celui qui paye, au final, c'est celui qui mange le saucisson. C'est celui qui paye le charcutier, le charcutier qui paye le fermier pour acheter la viande. Et en fait, tous ceux entre nous qui ont un compte Facebook ou un compte Google, on est des cochons du numérique. Je ne vous demande pas encore de lever la main, mais je suis à peu près sûr que là, entre Facebook et Google, tout le monde lèverait la main dans la salle. Moi, le premier. Non, non, mais on ne va pas se mortifier non plus quand même pour si peu. Fin de la métaphore agricole. Il y a un truc qu'on ne nous a pas dit aussi, et c'est pourtant pas jeune. En 1999, Laurence Lessig qui a écrit un bouquin qui explique que le code, c'est la loi. En fait, Larry Lessig, qui est juriste, qui a été créateur de Creative Commons, qui a été aussi candidat à la présidentielle américaine, candidat malheureux puisqu'il n'a pas été retenu par son parti, il a écrit, donc, code is law, et il explique qu'au XXe siècle, les gens qui décidaient, enfin, ce qu'il appelle les régulateurs, donc les gens qui décident de ce qu'on a le droit de faire, c'était des juristes et des parlementaires qui faisaient des lois, et ces lois s'appliquaient au peuple, et le peuple devait suivre les lois. Donc vous avez le droit ou pas le droit de faire ceci ou cela. C'est la loi qui décide pour vous. Et il explique ensuite qu'au XXIe siècle, la loi, elle existe toujours, mais elle est finalement devenue beaucoup moins importante, en ce sens que on utilise tellement l'informatique aujourd'hui que celui qui fait la loi, c'est celui qui écrit le code. Si vous utilisez un logiciel ou un service informatique pour faire quelque chose, si le développeur a décidé que vous ne ferez pas ça, et bien vous ne pourrez pas le faire. Ou alors peut-être que vous pourrez le faire, mais avec des... ça sera extrêmement compliqué. Et ça peut être des tas de choses. C'est comme ça qu'on a les DRM. Les DRM, de facto, c'est un genre de loi. Ce n'est pas une loi pour laquelle on a voté, mais c'est une loi qui a été décidée par le développeur qu'a écrit ce système. Donc ça, il faut le garder à l'esprit parce que celui qui fait le code, c'est celui qui décide pour nous. Et à partir du moment où ce code, on n'a pas le contrôle dessus, et bien on est dépendant du développeur qui fait le logiciel qu'on est obligé d'utiliser. Et c'est exactement ça qui se passe dans le cloud. Je ne peux pas modifier Gmail. Et si Google a décidé que Gmail fonctionnait de telle manière et que je ne suis pas d'accord, ma seule option, c'est d'arrêter d'utiliser Gmail. Par exemple, Gmail, et c'est très clair, c'est inscrit dans les conditions générales d'utilisation, Gmail lit tous les mails. Il mémorise avec qui on discute, donc il savent à qui on parle, de quoi on parle. et on a découvert assez récemment qu'en plus, il scanne toutes les pièces jointes, y compris les images sur lesquelles ils font de la reconnaissance du contenu de l'image. On l'a su un jour où un pédophile avait utilisé Gmail pour envoyer une photo d'enfant pornographique à un de ses amis. Et le type a été dénoncé par Google au flic. Je suis super content qu'il y ait un pédophile de moins sur le marché, c'est très bien. Seulement là, on s'est dit tiens, ah en fait, bon alors déjà, ils dénoncent aux flics, bon, et en plus, ils lisent, ils analysent les pièces jointes. Et ça, ils ne l'ont jamais dit, quoi. Mais ils disent clairement que de toute façon, ils lisent les mails. Donc c'est aussi les pièces jointes. Pour les gens qui vont fouiller dans les secrets des gros empires diteux, c'est mal barré. Oui, en tout cas, il faut savoir que ce qu'on estime être finalement confidentiel, on pense qu'on est dans une conversation avec quelqu'un par e-mail. Eh bien, en fait, il y a Google et ses grandes oreilles dedans. Monsieur, il y a de la place ici ou là, si vous voulez. Pour Facebook, c'est pareil, tous les instant messengers, enfin les messengers, etc. de Facebook, pareil, ils lisent tout, pareil pour Skype. Il y a quelqu'un, heureusement, là je vous ai parlé tout à l'heure de l'orientation. Il y a une autre personne intéressante qu'on connaît, j'imagine, tous ici, qui est Edouard Snowden qui en juin 2013, donc il y a tout juste trois ans, Snowden, contractuel pour la NSA, en avait marre de constater que, alors il faut savoir que Snowden est vraiment un patriote américain, une très haute opinion de son pays. C'est pour ça qu'il s'est engagé, au départ, il voulait être militaire, il n'a pas pu, et donc il s'est engagé auprès de la NSA pour servir son pays. Et il s'est rendu compte que la NSA faisait des tas de choses qui étaient illégales. Et il a reporté plusieurs fois sa hiérarchie et on lui a répondu à chaque fois « ta gueule Snowden, laisse nous bosser ». Jusqu'au jour où il a vu le patron de l'organisme qui gère la NSA et d'autres administrations du même type, la CIA, etc. Passaient au Sénat et juraient lors d'une interrogation par des membres du Sénat américain que non, ils n'écoutaient pas le peuple américain parce que de toute façon c'est interdit. Et en vérité, la NSA écoute le peuple américain, fait des écoutes téléphoniques sur le peuple américain, ce qui est effectivement interdit. Et là, pour Snowden, ça a été vraiment la goutte d'eau que tout au sommet de la hiérarchie sous serment devant le Sénat qui représente le peuple américain, la hiérarchie mente au peuple américain. Et là, il s'est dit « mais alors, c'est fini quoi, j'en peux plus, le système est pourri jusqu'à la moelle, jusqu'au sommet. Et donc là, il est admin 6, il récupère tous les PowerPoints du réseau local, il le fout sur des clés USB, il s'en va, il quitte sa femme, il quitte son job, il quitte sa maison, il part à Hong Kong et il donne tout ça à des journalistes qui ont fait les révélations Snowden. Et dans les révélations Snowden, eh bien, il y a quelque chose qui ressort très fort, c'est que le fait qu'on centralise toutes nos données chez Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, ça rend économiquement possible la surveillance de masse. Le boulot de la NSA, c'est de surveiller la planète entière via les surveillances téléphoniques et les surveillances d'Internet. Seulement, surveiller 7 milliards de terriens, c'est compliqué. 3 milliards d'internautes, c'est un peu moins compliqué, mais ce n'est pas simple non plus. Mais à partir du moment où la plupart des gens mettent tout dans quelques grands silos, les silos, toujours dans la métaphore agricole, c'est ces choses-là qui servent à contenir du grain, eh bien, c'est beaucoup plus facile d'écouter 4 silos que 3 milliards d'individus. d'autant que ces silos utilisent les données qu'ils récoltent sur chacun de nous pour tout savoir sur chacun de nous, comme pour les cochons, pour faire de la publicité ciblée. C'est ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure avec ma métaphore sur les cochons. On est des cochons du numérique parce que, en fait, c'est notre produit, c'est nos données qui sont intéressantes. On est utilisé pour être profilé et pour regarder de la publicité. C'est un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez de Patrice Lollet, l'ex-patron de TF1, qui disait finalement le métier de TF1, c'est de vendre du temps de cerveau disponible. Eh bien, les Google, Facebook, Yahoo, Microsoft, Amazon et compagnie, c'est la même chose. Ils nous offrent des services gratuits en échange, en fait, du temps de cerveau disponible et de nos données qui servent à nous faire envoyer de la publicité ciblée. Et donc, tout ça, comme ils savent tout sur nous et qu'ils essayent de nous profiler à mort, c'est beaucoup plus simple d'aller pomper l'info chez ces gens-là pour la NSA et avoir tout savoir sur nous. Bon, et en France, on n'a pas de GAFA, mais on a des idées. Et donc, on a décidé de mettre dans la loi renseignement, l'année dernière, l'autorisation pour les services de faire de la surveillance de masse en France, d'écouter des téléphones mobiles avec des MC catchers et d'écouter des pans entiers de l'Internet pour détecter, je cite, le terrorisme. Alors, généralement, à ce niveau-là, on me dit, ouais, mais moi, je m'en fous, je n'ai rien à cacher. Eh bien, ce n'est pas vrai. On a tous quelque chose à cacher. Et si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à venir me voir avec votre fiche de paye, votre relevé d'impôt et votre mot de passe Facebook et Gmail que vous me laisserez, je n'y toucherai pas, juste c'est pour regarder ce que vous dites. Ou alors, dans un tout autre genre, moi, je n'ai rien à cacher, mais j'ai des toilettes chez moi et quand je vais aux toilettes, je mets le loquet. Et je pense que la plupart d'entre vous ont des loquets à la porte des toilettes. et pourtant, on ne fait rien d'illégal. Enfin, moi, personnellement, je ne fais rien d'illégal quand je ferme le loquet de mes toilettes. On peut faire aussi des choses illégales dans les toilettes, je ne dis pas ça, mais... Alors, par exemple, en tant que particulier, il y a des choses qu'on peut avoir besoin de cacher ou envie de cacher. Notre intimité, amoureuse ou pas. Moi, personnellement, j'ai une femme, deux enfants. Les enfants, je les ai faits moi-même avec ma femme, mais on ne va pas s'étendre sur le sujet parce que j'ai le droit de les faire, mais vous racontez tout dans le détail, c'est moyennement, vous voyez. Mais surtout, c'est important aussi pour nous en tant que société. Je pense en particulier le fait de se savoir surveiller, ça va changer nos comportements. On fait de l'autocensure quand on se sent surveillé. Et alors, c'est assez fascinant parce qu'il y a plusieurs études qui sont parues sur ce thème-là, des études scientifiques et psychologiques. Tout simplement, par exemple, il y a quelqu'un qui a étudié l'audience de certaines pages Wikipédia sur des sujets tels que le djihad. En fait, des thèmes qui sont surveillés par la NSA. Donc, relatifs au domaine d'intérêt de la NSA. Et donc, ces pages Wikipédia qui parlent, par exemple, du djihad, ils surveillent les audiences. Et on voit qu'évidemment, le djihad est un sujet d'actualité depuis plusieurs années et qu'il y a de plus en plus d'audience sur la page djihad de Wikipédia. Et ils surveillent l'audience et elles montent, elles montent, elles montent jusqu'en juin 2013. Juin 2013, révélation Snowden et là, les gens apprennent qu'ils sont surveillés quand ils vont sur Internet. Et d'un coup, l'audience des pages Wikipédia sur ces thèmes-là elles baissent. Mais déjà, elle baisse d'un grand coup sec et après, elle va de plus en plus bas. Pourquoi ? Parce qu'on se dit putain, là je suis surveillé et peut-être que si je vais sur la page djihad, je pourrais tomber genre d'une balle perdue, d'une cyberballe perdue quoi en fait. Je pourrais tomber dans un coup de filet parce que les gens croiraient que en fait je suis en train de m'autoriser des cas radicalisés sur Internet, tout ça, donc j'y vais pas. Donc le citoyen, c'est pas interdit d'aller voir la page Wikipédia sur le djihad. Je dirais même plus que c'est essentiel dans une société libre que le citoyen se sente le droit d'aller s'informer sur des sujets de société qui sont importants puisque le djihad c'est quand même la raison pour laquelle on a l'état d'urgence etc. Et bien non, on s'interdit de le faire. Donc on devient un peu plus con et un peu plus manipulable par les politiciens. Oui ? Si on voit sur des pages qui sont pas forcément des choses pour lesquelles on pourrait penser si on voit par exemple sur des pages concernant l'état d'urgence, concernant Adopi, projet INDEP, enfin je veux dire des choses des choses sensibles des choses sensibles mais qui correspondent plus à des actions de contestation de... Oui, ou Notre-Dame-des-Landes ou... Qu'à du terrorisme. Et bien en fait le problème c'est quand on se sent surveillé que ça soit vrai ou pas, on s'interdit d'y aller. Et il y a une autre étude qui démontre en fait que plus les gens disent ouais, moi j'ai rien à les cacher, plus ils s'auto-censurent en fait. Il y a une corrélation en fait entre ces deux trucs plus on affirme qu'on est droit dans ses bottes et qu'on n'a pas de problème de liberté, plus on s'auto-censure. Donc c'est un phénomène qui est totalement inconscient. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire je ne vais pas y aller parce que peut-être que... Parce qu'on se doute bien que je ne vais pas avoir une rafle de la police parce que je suis allé voir la page djihad. Mais inconsciemment, en fait, ouais non, j'ai autre chose à faire que d'aller voir la page djihad et on n'y va pas. Donc c'est... Il ne faut pas que je traîne. En tant qu'entreprise aussi, on a des choses à cacher. Il y a des tas de choses secrètes. Les taux de remise, les ingrédients secrets qu'on met dans une recette, etc. D'autant plus que, en fait, l'ANSA a dit ouais, c'est pour arrêter le terrorisme qu'il faut qu'on écoute les gens. La vérité, c'est que, par exemple, avec le programme Prism et Blarning et Exquiscore qui sont d'autres programmes de l'ANSA révélés par Snowden, on se rend compte qu'ils sont capables d'écouter des tas de choses et que c'est utilisé pour faire de l'espionnage économique. C'est-à-dire que si vous êtes une société européenne où vous êtes écouté par des Américains dans la mesure où vous avez des contrats d'une certaine taille, la limite inférieure est de 200 000 euros, ce qui est finalement... 200 000 dollars, pardon, ce qui est finalement assez peu. Mais dès lors que vous avez des contrats significatifs, vous êtes écouté par l'ANSA, enfin, du moins, ils essayent de vous surveiller de façon à fournir des informations à vos concurrents d'origine américaine parce que, c'est aussi leur boulot. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Là, une fois qu'on a bien parlé du problème, que tout mettre nos données dans le cloud, c'est bien gentil, mais ça permet de la surveillance de masse, eh bien, on peut inventer un cloud qui offre les services du cloud, mais qui ne soit pas pourri et qui ne nous emmène pas à 1984. Alors, pour ça, j'ai inventé un concept que j'appelle Circus, système d'information redonnant le contrôle aux utilisateurs. qui regroupe sept principes qu'on va passer en revue. Ça, j'ai écrit un livre au fil de l'eau sur mon blog que j'ai publié. J'ai 33 chapitres de publiés et une version papier, e-book, etc., sortira en septembre, si tout va bien. On va passer en revue. Donc, c'est sept principes. Premièrement, premier principe, se débarrasser de la publicité ciblée. C'est-à-dire que si vous utilisez un système qui repose sur la publicité ciblée, c'est pourri. Le verre est dans le fruit. C'est fini. Vous ne pouvez pas expirer de la vie privée d'un système qui utilise de la publicité ciblée. Pourquoi ? Parce que si c'est ciblé, c'est qu'ils savent tout de vous et donc, par principe, vous ne pouvez pas avoir de vie privée. C'est clair et net. La mauvaise nouvelle, c'est que donc, il va falloir raquer. Il va falloir payer avec du vrai argent. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas beaucoup d'argent. Deuxièmement, utiliser du matériel qu'on contrôle. Alors là, ça, c'est ce qu'on appelle une kubitruck qui est encore un peu chère, mais aujourd'hui, on arrive à installer des systèmes du type Circus sur des machines qui valent très peu cher. Par exemple, un Raspberry Pi 2B ou un Raspberry Pi 3 pour quelques dizaines d'euros, ça permet d'avoir son serveur personnel. Ce qui est assez paradoxal, c'est que nos téléphones qui nous espionnent beaucoup, eh bien, ils ont, comme ils s'en fabriquent, je crois, 1,5 milliard par an de téléphones, de smartphones, eh bien, ça fait que le prix des puces a beaucoup baissé et ça permet de faire des serveurs personnels qui valent très peu cher. Puisque ça, c'est en gros, c'est un processeur de tablette qui est utilisé. Troisième principe, utiliser du logiciel libre puisque le code, c'est la loi. Si je veux avoir un système d'information dans lequel je peux avoir confiance, il faut que le code qui tourne, je puisse en avoir le contrôle. Il faut que je puisse, alors, évidemment, on n'est pas tous informaticiens, on n'a pas tous envie de relire du code source, mais le fait que ça soit du logiciel libre, c'est-à-dire que le code source est accessible, je sais ce qui tourne et donc, je sais, en voyant le code source ou en ayant confiance dans quelqu'un qui est capable de relire le code source, je sais que le logiciel, il fait bien ce qu'il dit qu'il fait. Il est auditable, il est transparent et puis il est aussi adaptable. Si jamais ça ne fait pas ce que je veux, je peux payer quelqu'un pour faire un patch ou faire le patch moi-même si j'en ai des compétences. Quatrièmement, utiliser du chiffrement puisqu'évidemment, là, on essaye d'inventer un système d'information de type cloud, il est connecté à Internet, il va échanger des données avec mon smartphone, avec mon PC, il faut que la communication soit chiffrée. Sinon, évidemment, les infos transitent en clair et je peux être espionné. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un système qui s'appelle Let's Encrypt qui est à but non lucratif, qui a été monté par un collègue de Mozilla avec de l'argent de Mozilla, de Cisco et d'autres sponsors, dont je crois OVH en France, qui permet de distribuer gratuitement des certificats X509. C'est ce qui permet de faire le S de HTTPS, de mettre du chiffrement sur les échanges HTTP sans avoir des horribles messages d'erreur du genre attention, vous êtes en train de vous faire pirater peut-être, qui sont inhérents au fait qu'on ne peut pas faire d'HTTPS sans certificat. Donc ça, c'est des certificats libres et gratuits. Cinquième principe du circus, il faut que ça soit facile à utiliser, il faut que ça soit plaisant à utiliser. Il ne s'agit pas juste qu'une poignée de geeks et tant mieux pour eux, aient un circus, il faut que ce circus puisse être utilisable par une très large audience. Ça veut dire qu'il faut faire de très gros efforts sur l'expérience utilisateur. Il faut que ça soit vachement simple, il faut que ça soit cool à utiliser. Évidemment, il faut que les circus, ils puissent discuter entre eux et pour ça, il faut qu'il y ait des standards. Il faut que des circus de différentes marques puissent envoyer des fichiers, etc. Et donc, bon, c'est une évidence pour moi. Et enfin, une killer feature, une fonctionnalité qui tue quelque chose que Google, Facebook et autres ne pourront pas offrir. Parce qu'il ne s'agit pas de faire simplement une copie de ce que font Google et Facebook, il faut faire mieux. Et là, il va falloir se creuser légèrement la tête. Donc là, on a vu les sept principes de circus. Comment on fait pour détrôner les gaffas ? Alors, il y a différentes options. Je suis désolé pour le formatage. Il y a plusieurs fonctions, options circus. Évidemment, je travaille chez Cosi, qui est là. il y a Wayunohost qui est européen, franco-belge, Sandstorm, Oncloud qui vient d'être forqué en projet Nextcloud. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Il y a plein d'options aujourd'hui pour faire du circus. C'est cinq options, donc Nextcloud, Oncloud, Sandstorm, Wayunohost et Cosi, ce sont des logiciels libres. D'accord ? Alors, maintenant, je vais vous parler de Cosi parce que je vais vous parler de la killer feature de Cosi. Il y a de la place devant, il faut en profiter. Je vais boire un coup pour... Alors, la killer feature de Cosi et je pense que c'est très important de se pencher là-dessus parce que c'est ce qui va effectivement attirer les gens depuis les GAFAM vers un système de type circus. Et bien, chez Cosi, c'est de la restitution de données personnelles. Le fonctionnement est suivant. Au départ, évidemment, aujourd'hui, c'est un peu le cas de tout le monde. On a tous nos données dans différents silos et ce n'est pas très pratique. C'est-à-dire que, évidemment, chaque silo essaye de retenir des données, essaye d'en pomper le plus, mais une fois que c'est dedans, c'est un peu comme une nasse. On peut faire rentrer des données, mais on ne peut pas les faire sortir. Ils ne veulent pas les refiler à leurs petits camarades qui sont leurs concurrents. L'approche de Cosi, c'est de connecter les données avec les différents devices. Voilà. Donc, le téléphone, la tablette, le PC ou un plus grand écran, la montre même. Et puis, des données, ça va être l'internet des objets, ça va être mes achats, ça va être la banque et d'autres objets. Par exemple, du Quantified Self aussi. Alors d'abord, on va récupérer les données dans votre cloud personnel. Pour l'instant, on a un connecteur qui récupère les données de Google, mais on travaille à faire récupérer les données d'autres services. Aujourd'hui, on a une quarantaine de connecteurs qui permettent d'importer des données qui se trouvent dans différents services. Et alors, ce n'est pas forcément des GAFA, ça peut très bien être aussi, on a des connecteurs pour récupérer, je ne sais pas, les factures de votre hébergeur, les factures de téléphone mobile, les factures d'ADSL, etc. Alors, la première étape, c'est récupérer aussi les données de votre smartphone. Donc, on a une application Android et on travaille à une application iOS. Récupérer les données des banques. Donc, on a un système aussi de connecteurs, on est compatible avec 23 banques françaises pour récupérer vos écritures bancaires et les mettre sur votre COSY. Ce qui est intéressant, si vous voulez, il faut garder à l'esprit, souvent, les banquiers ou les gens qui sont un peu dans ce monde-là disent, mais ça ne va pas être possible, vous ne pouvez pas récupérer les données de l'utilisateur comme ça. Et là, on se rend compte qu'ils n'ont pas capté le problème. Ce n'est pas COSY qui récupère les données de l'utilisateur, c'est l'utilisateur qui récupère ces données et qui les met sur son COSY à lui. L'utilisateur, c'est le seul qui est légitime pour récupérer toutes ces données. Alors, pareil, donc opérateur mobile, coffre-fort numérique, quantified self, Internet des objets et l'idéalement, je vais vous faire une démo. Alors, ça ne va pas être une vraie démo, ça va être une suite de copies d'écran parce qu'on a des contraintes techniques. Mais, voilà à quoi ça ressemble quand on se connecte à son COSY, son cloud personnel. Alors, première chose qu'on va remarquer en haut, c'est que là, j'ai une URL qui est une URL perso. C'est mon cloud personnel. Donc, personnel, c'est-à-dire qu'il est juste pour une seule personne, c'est pour moi. Voilà, il est là, je me connecte et du coup, il ne me demande pas mon user ID. C'est mon cloud. C'est comme un téléphone, quand vous utilisez, quand vous déréverrouillez votre téléphone, il ne vous demande pas votre nom. Il vous demande le code. Là, c'est pareil. Il me demande juste un mot de passe. Si j'ai le mot de passe, c'est que je suis Tristan et j'accède à mes données. Si je n'ai pas le mot de passe, c'est que je suis quelqu'un d'autre et je peux circuler, il n'y a rien à voir. Donc, je valide et là, je me retrouve sur l'écran d'accueil de mon COSI. Donc, je suis dans mon navigateur et j'ai un certain nombre d'applications qu'on va passer en revue. Oups, pardon. un agenda, des contacts, une messagerie, des fichiers, des photos. Ça, c'est mon import des données depuis Google. L'interface est réactive, donc elle marche aussi sur mon smartphone ou sur une tablette ou etc. Alors ça, c'est l'application fichier où je vais avoir une liste des fichiers qui sont stockés dans mon cloud personnel et je peux les partager, les downloader, en uploader, enfin, une gestion de fichier normale et on a aussi un client qui pour l'instant ne fonctionne que sur GNU Linux qui permet de synchroniser le file system directement avec mon Cosicloud. Donc un répertoire où quand je fais un glissé-déposé d'un fichier dans ce répertoire, c'est envoyé automatiquement sur mon Cosicloud. Une application contact où je peux stocker mes contacts qui sont synchronisés avec mon téléphone Android. Une application calendar, donc un agenda qui est elle aussi synchronisée avec mon Android. Donc je peux accéder à un web calendar mais c'est à moi et évidemment, je passe de l'une à l'autre de ces applications très facilement. Une fois que je suis logué, une fois, j'ai un single sign-on, je me suis authentifié une seule fois et j'ai accès à toutes ces applications-là plus celles que je pourrais rajouter dont ma gestion bancaire, etc. Donc là, les emails, on est en plein retravail de notre messagerie pour améliorer ses performances. Aujourd'hui, c'est un peu le chantier au niveau de l'email. Ça a fonctionné, maintenant, on la réoptimise, ça va refonctionner et l'intérêt, c'est que c'est un peu comme un Gmail. c'est bien pensé, ça ne fait pas trop peur à Mme Dupuis-Mauriceau et donc, ils sont à l'aise. Ce n'est pas un truc de geek, ce n'est pas mute. Qui a ses qualités, par ailleurs, mais ce n'est pas pour le grand public. Et il est surtout, il est multi-comptes. C'est-à-dire que je peux lire, accéder à plusieurs comptes email depuis mon application, contrairement à Gmail qui est monocompte. Ça, c'est une application bancaire. Alors, là, c'est vraiment une démo. On le voit bien, c'est les montants. Cette application n'est pas fonctionnelle. On a une application qui est finalement mieux que ça, qui est faite par la communauté, qui s'appelle Cresus, avec un K. Mais ça, c'est une application de démo. Et elle est intéressante parce qu'elle fait du croisement de données. Par exemple, vous voyez ici, j'ai une ligne SNCF avec un débit. Eh bien, il y a dans COSI, la possibilité de croiser ces données. C'est ça qui est vraiment essentiel. Eh bien, ça fait que comme j'ai reçu mon billet de train par email, il est reconnu, il est stocké dans mon file system. Et d'un simple clic, je vais pouvoir accéder à mon billet de train. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que ne sait pas faire un Google ou un Facebook. Un deuxième exemple de ce qui sera possible de faire, c'est avec la facturation détaillée. Donc, vous voyez, voilà, facturation détaillée. Alors, c'est beaucoup de données et très peu utiles. Pourquoi ? Parce que typiquement, on a une longue, longue liste de numéros de téléphone. Évidemment, ce n'est pas à quoi ça correspond parce que personnellement, je ne connais pas par cœur les numéros de téléphone de mes correspondants. Donc, je n'en sais rien. Mais comme dans mon COSI, j'ai ça et j'ai mon carnet d'adresse, on peut très bien imaginer qu'on va croiser les deux et faire un, je ne sais pas, le top 5 des gens qui me font perdre du temps au téléphone, le top 10 des gens qui me coûtent de l'argent parce qu'ils sont hors forfait pour une raison ou pour une autre. Ou le top 5 de mes potes parce que c'est à eux que j'envoie le plus de textos. Alors, ça tombe bien, on est à la fin. Vous pouvez tester COSI Cloud aujourd'hui. Il y a plusieurs façons de faire. Déjà, aller sur le site web et de là, idéalement, si vous voulez aller vite, vous téléchargez, c'est du logiciel libre, le code est sur GitHub, vous pouvez l'installer sur votre propre machine. ou bien, vous pouvez télécharger une image et faire l'installation. Il y a de la doc pour comment l'installer sur un Raspberry Pi 2B ou 3 ou autre. Ou sinon, on a, pour notre communauté de bêta testeurs, des gens qui sont investis dans les améliorations, dans le développement d'applications, dans le feedback, etc., de vous héberger un COSI Cloud sur une infrastructure qui est gérée par nos camarades, dont un peut-être est dans la salle, je ne sais pas où, il est là, voilà, AERIS au fond. Tu vois, donc si les serveurs tombent en rade, c'est de sa faute. Voilà. Donc, c'est possible. Le problème, c'est qu'il y a une grosse file d'attente aujourd'hui parce qu'on est un peu victime de notre succès et qu'on n'a pas les moyens pour payer des instances gratuites à absolument tout le monde. Une fois que vous avez votre instance, qu'elle soit hébergée chez nous ou bien auto-hébergée, vous pouvez importer vos données depuis Google et puis, ça y est, c'est un projet de logiciel libre donc on compte sur la communauté pour donner du feedback, écrire des applications, débuguer, enfin, participer à la communauté et à l'amélioration du code pour faire un circus libre qui va être distribué massivement et qui va aller botter les fesses des GAFA et faire du cloud, un cloud personnel pour chacun de nous. Voilà, j'ai terminé. Merci. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions, si c'est prévu ou pas du tout. Oui ? Non ? On a du temps. Oui, il y a une question là-bas. Je vais répéter les questions comme ça on entendra s'il y a captation. On a même un micro. Alléluia. en stream, par exemple, tu pourras répondre à la question. Donc, question très concrète pour l'import des données Google et le fonctionnement avec un iPhone, est-ce que ça peut fonctionner aujourd'hui de façon native aussi bien qu'un compte Gmail qui est utilisé uniquement pour contact et agenda ? Alors, avec un iPhone, non, parce qu'on n'a pas aujourd'hui d'application iPhone. Oui, on y travaille, bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui ont des iPhones. Alors, comment on prend ? Aujourd'hui, le mail, comme je disais, c'est une application qui est en chantier, donc il va falloir encore quelques semaines avant qu'elle redevienne utilisable. Quelques semaines, ce n'est pas la mer à boire. le produit, il a déjà été fait, il est en cours d'optimisation, mais on a un peu cassé des trucs en voulant optimiser. Donc, tu peux très bien imaginer récupérer tes données, les mettre sur ton cosy et quand le client iOS fonctionnera, on est en train de le développer. À ce moment-là, tu auras une synchro, tu pourras utiliser tes mails et tes contacts comme ça. C'est l'objectif. Nous, on bosse en méthode agile, donc on fait des sprints de 15 jours et on avance petit à petit là-dessus, donc on sait où on veut aller. Ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de développer le client iOS. Donc, c'est un sujet d'actualité donc prioritaire, mais c'est des priorités qui sont réévaluées régulièrement. sur le mail, c'est priorité absolue et le client iOS et le client macOS pour la synchro de fichiers sont en train d'être travaillés. Donc, c'est des priorités importantes. Bon, super. Merci. merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, c'est une question d'ordre plutôt marketing, parce que c'est mon sujet favori. qui est en train d'autres questions. Tu as dit au début que le cloud, tel que c'est sur les GAFA, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Pourquoi donc l'avoir choisi pour Codicloud qui, justement, n'a rien à voir avec le cloud puisque c'est un serveur à soi, qu'on contrôle complètement ? Pourquoi avoir choisi ce terme-là ? Est-ce que ça va pas générer de la confiance ? Oui, c'est une bonne question. Je pense que, déjà, les gens, ils n'ont pas compris ce que c'était que le cloud. Mais alors, le cloud personnel, encore moins bien. C'est un concept. Déjà, ils ne comprennent pas ce que c'est que le cloud alors qu'en fait, ils s'en servent. Alors, comprendre des concepts comparables alors qu'ils ne s'en servent pas, il fallait bien partir de quelque chose. Ce n'est pas facile d'expliquer Cozy Cloud. Donc, voilà. Puis de toute façon, ça a été décidé en 2012. Autre temps, autre mœurs. Donc, on fait avec. Mais je pense que expliquer que c'est un cloud, mais c'est un cloud qui est personnel, au moins, on s'appuie sur un concept que les gens comprennent vaguement puisqu'au moins, ils s'en servent. Ce n'est pas idéal. C'est amusant de voir l'évolution qu'a été ce concept de cloud. Au début, c'était dans les diagrammes des Docs Cisco qui avait le truc qui représentait l'Internet en général. Puis, c'est devenu les GAFA. Puis, maintenant, c'est un Qibor de connaître l'histoire. Ça va être quoi la prochaine intération ? Oui, l'évolution est intéressante. Parce que ça me fait penser à quelque chose. Si tu veux, il y a un moment où dans l'informatique, l'informatique, c'était le mainframe. C'est en 1977, il y avait un monsieur qui s'appelait Ken Olsen qui était président et fondateur de DEC, Digital Equipment Corporation, gros constructeur américain d'informatique de l'époque. et qui disait, mais il n'y a aucun intérêt à ce que les gens ont des ordinateurs personnels. Et cette année-là, en 1977, justement, sortait l'Apple 2. Juste le chip, il était aveugle. Pour lui, la vraie informatique, c'était l'informatique qui était centralisée. Et puis, on a vu le PC. Alors, du temps de l'Apple 2, ça ne s'appelait pas déjà un PC, mais c'était un personal computer, un ordinateur personnel. Et on a vu ce que ça donnait quand on mettait l'informatique personnelle dans les mains de plein de gens. Ça a donné les hackers, au sens positif du terme, j'entends. C'est-à-dire la possibilité pour chacun de bidouiller son logiciel, d'apprendre, de s'approprier l'outil plutôt que d'avoir un genre de mini-tel. Et puis, aujourd'hui, on est ce que Benjamin Bayard a appelé il y a quelques années le mini-tel 2.0 et c'est toujours valable avec l'approche du cloud actuel, super centralisé sur lequel on n'a aucun contrôle, pas de bidouillabilité, on ne peut pas s'approprier l'outil. Mais justement, nous, ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est alors qu'on est en mode mini-tel 2.0, le monde entier est en mode mini-tel 2.0, comment est-ce qu'on arrive à faire émerger le cloud personnel comme on a fait émerger la micro-informatique et on a donné le pouvoir aux utilisateurs. Quand vous avez un cloud personnel, vous pouvez développer vos propres applications dessus avec accès à vos données. le potentiel est fabuleux. Il y a une très belle métaphore de Steve Jobs, enfin, je veux dire, avant qu'il fasse des conneries, qui disait l'ordinateur personnel, c'est une bicyclette pour l'esprit. Et je pense que c'est exactement ça. Le cloud personnel aussi, ça peut être une bicyclette pour l'esprit. Comment est-ce qu'on utilise cette fantastique possibilité qu'est l'Internet, mais en donnant à chacun la possibilité de se l'approprier, de bricoler son truc, son serveur, avec ses données, pas juste un serveur comme ça. Non, un serveur avec des données, donc avec des choses utiles dedans pour avoir des usages utiles. Il y a une question là-bas. On a une question sur IRC avant. Donc, COSI fait le sens de se concentrer sur l'import des données et le rapatriement sur un cloud perso. La force des GAFAM, c'est l'échange. Donc, est-ce que les COSI vont proposer de communiquer entre eux en temps réel et peut-être en utilisant des standards ? Ou pas ? Alors, c'est une super bonne question. Elle est trop bonne. Elle a dû être posée par un de mes collègues. Ce n'est pas possible. Non, parce qu'on est tous sur IRC, bureau, donc ce n'est pas exclu. oui, clairement, aujourd'hui, le focus a été sur la collecte de données personnelles et ça, ça ne va pas changer. Mais on va sortir dans les jours à venir. Alors, on ne va pas faire beaucoup de bruit parce que c'est encore le tout début. mais la notion de partage d'événements dans le calendrier, pour nous, c'est le tout début de ça. Et après, on va pouvoir partager des calendriers, etc. Et donc, pour ceux qui sont impliqués dans la communauté COSI, vous verrez sur le forum, je ne sais pas si l'annonce a déjà été faite ou elle va être faite, mais c'est vraiment une question d'heure. Mais normalement, cette semaine, peut-être la semaine prochaine, on annonce ça sur le forum des utilisateurs COSI. et après, quand on pourra partager des choses plus importantes, dont des calendriers entiers, là, on l'annoncera dans une newsletter pour toucher plus de gens, etc. Donc oui, le partage est quelque chose d'essentiel. C'est la prochaine étape pour COSI en termes de fonctionnalité produit. Il faut prendre le micro. Il y avait une question là ? Je ne sais pas si elle est toujours... Bonjour. Bonjour. J'ai une question par rapport à l'hébergement et le... par rapport à l'hébergement, le fait que ça puisse être accessible au plus grand nombre, le fait de s'auto-héberger, c'est bien pour des guides ou des gens ici, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais pour le commun des portels, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. Et du coup, est-ce que vous prévoyez une solution à plus long terme pour ça ? Je pense notamment à ce que proposait Laurent Schemla avec son projet Cali Open, c'est d'avoir des hébergeurs qui sont certifiés, sachant qu'ils utilisent des logiciels libres qui sont honnêtes derrière. On sait qu'on héberge chez quelqu'un d'autre, mais malgré tout, on n'a pas à gérer toute l'administration, à gérer son tirasse pérille chez soi, etc. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple pour ma grand-mère, ma mère, etc. Tout à fait. Alors, effectivement, je répète parce que je ne sais pas si ça passe, si, non ? Ça passe dans le stream, donc je ne vais pas m'embêter à répéter, mais oui, la problématique de l'auto-hébergement est une limitation. Donc, ce que vous avez vu, enfin, COSI, c'est sous licence AGPL V3. Donc, c'est vraiment une licence libre faite pour le cloud. En gros, ça explique que, si j'ai bien tout compris, ce que tu fais tourner, si tu fais tourner un logiciel AGPL V3, tu t'engages à ce que ce soit la même chose que ce que les gens peuvent télécharger. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé cette licence-là. Et on veut pouvoir que des hébergeurs hébergent des COSI. On a déjà un partenariat avec OVH et un autre avec Gandhi. Ça n'a pas donné encore, enfin, on est encore en train de travailler dessus pour avoir une offre grand public, mais nous, on veut avoir une offre grand public qui touche un maximum de gens. où il suffit juste de donner sa carte bleue et pour quelques euros par mois, je ne sais pas encore combien, parce qu'on n'a pas encore décidé avec ces hébergeurs comment ça va fonctionner, et combien ça va coûter, mais on sait qu'en gros, tu seras facturé tous les mois pour avoir ton serveur virtuel avec COSI qui tourne dessus, avec la sécurité qui est assurée par les admins de l'hébergeur et avec le support de mon collègue AERIS et de ses collègues DevOps pour assurer le bon fonctionnement de ces COSI chez ces hébergeurs. Et à ce moment-là, ça permet de faire une offre où tu arrives, tu fais clic-clic dans une interface web, tu donnes ton numéro de carte bleue, c'est essentiel de payer, sinon, ça serait financé par la publicité ciblée, ça serait vraiment se tirer une balle dans le pied ou même dans la tête. Donc voilà, il faut payer, mais ça permettra au-delà de ça d'utiliser un COSI vraiment très facilement et on l'espère pour beaucoup de gens. Au fond, la main ? Là ? Ah oui, là. Oui. Oui, j'avais une question. Quand on a vu les interconnexions qui étaient possibles entre COSI Cloud et différents services, alors moi, je distingue, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, je distingue deux types de services, c'est-à-dire, d'un côté, par exemple, les services institutionnels comme les banques, les compagnies de transport, etc., l'opérateur téléphonique, où là, c'est plutôt, même s'il y a un port des données, il y a plutôt une notion de lien, c'est-à-dire qu'on vient les consulter dans COSI Cloud, mais on ne se défait pas de ces institutions. D'un autre côté, par contre, les liens avec les GAFAM, est-ce que le but est également de lier tout en restant sur leur emprise, ou est-ce que le but final est d'essayer de tout aspirer et de couper le... Alors là, nous, c'est une très bonne question, nous, on va laisser les utilisateurs faire ce qu'ils veulent. Moi, je vous encourage tous à laisser tomber votre compte Gmail une fois que vous avez une solution de secours et de faire la transition à votre rythme. Mais c'est possible, justement, avec le client mail, d'avoir deux comptes mail et puis d'abandonner progressivement votre compte Gmail. C'est ce que j'ai fait. pour les mails, mais par contre, pour les services plus complexes, moi, je n'y suis pas, mais par exemple, les gens qui sont sur Facebook, est-ce qu'il y aura un moyen ou de nouvelles killer features qui seront assez lourdes pour arriver à faire que les gens abonnent Facebook ? Alors, je n'en sais rien, mais j'espère. Nous, pour l'instant, on fournit une plateforme et la beauté d'une plateforme, c'est que dessus, on peut mettre des applications et que ce n'est pas le créateur de la plateforme qui va écrire ces applications. Nous, on a écrit les cinq applications que je vous ai démontrées, mais chacun peut écrire d'autres applications. Est-ce qu'on peut envisager de faire, je ne sais pas, une passerelle XMPP ou est-ce qu'on peut faire un portage de diaspora ? J'en sais rien, mais il faut trouver aussi des killer features qui sont liés à la nature même de l'auto-hébergement. Il ne s'agit pas simplement de faire un port de diaspora, ça ne suffira pas pour renverser Facebook. Je ne sais pas combien de temps il reste pour les questions. On me dit une dernière en régie. je ne vois pas il faut vous faire coucou parce que j'ai... Merci. Bonjour. un modèle économique quasi-cloud. Qu'est-ce qui empêche une société comme on l'a vu avec l'étier quand elle s'est fait racheter par Microsoft d'inspirer finalement un certain nombre de données si vous êtes rachetés par quelqu'un d'Aesh, par exemple ? Deux très bonnes questions. Le business model aujourd'hui c'est sûr qu'on ne va pas donc on fait du logiciel libre on ne va pas vous facturer quand vous téléchargez COSI pour l'installer sur votre serveur auto-hébergé. Par contre on a donc des partenariats avec des hébergeurs à qui on va fournir du support pour héberger COSI et pour eux il y a une problématique c'est qu'évidemment ils ne peuvent pas mettre des Raspberry Pi les uns à côté des autres dans un data center donc il faut qu'ils aient des grosses machines il faut faire tourner tout ça et là chez COSI on a une expertise qu'on va monétiser auprès de ces grands hébergeurs pour les aider à faire tourner ces fermes de COSI donc c'est ça le business model. Il y a un autre pan du business model qui est encore balbutiant qui est le travail avec les grands comptes je ne sais pas si vous avez vu mais il y a deux ou trois semaines Maïf a fait un investissement de 3 millions d'euros dans COSI plus un million d'un autre investisseur Maïf c'est l'assureur et le problème de Maïf alors on se dit merde Maïf va avoir mes données ou pas bah non l'idée c'est qu'il n'ait pas vos données et ils n'en veulent pas d'ailleurs mais leur problématique c'est qu'ils ont peur de se faire désintermédier en tant qu'assureur ils se rendent compte que les GAFA connaissent leurs clients mieux qu'eux-mêmes ne connaissent leurs clients mieux que Maïf ne connaît ses clients et d'ailleurs c'est pour ça que Facebook l'année dernière a déposé un brevet pour gérer les risques de prêt non pas parce qu'ils vont devenir banquiers ou assureurs mais parce qu'ils connaissent les gens mieux que n'importe qui et le risque c'est qu'il se fasse donc que les assureurs et les banquiers se fassent désintermédier qu'un jour Facebook vous dise ah j'ai l'impression que vous manquez un peu de pognon vous voulez que je vous fasse un prêt j'ai 12 banquiers et vous voyez ils fassent un peu brokers d'assurance quoi et à ce moment là pour les banquiers et les assureurs ça va être une catastrophe alors qu'est-ce qui leur reste comme solution soit ils deviennent des GAFA et franchement la Maïf basée à Nior 7000 personnes je ne pense pas qu'ils vont tout de suite devenir un GAFA en accumulant un maximum de données donc il faut qu'ils changent les règles du jeu s'ils ne veulent pas crever et changer les règles du jeu c'est dire on va faire du self data on va permettre aux gens d'avoir leur cloud personnel et on va offrir une application qu'on va mettre sur le COSI cette application elle va interagir avec des données localement elle ne remonte pas ces données vers l'assureur donc la vie privée est préservée mais l'application qui tourne sur votre COSI elle peut interagir avec les données si vous êtes d'accord et fournir un service qui est innovant donc en agissant sur les données mais sans pour autant que Maïf ait une copie des données donc ça c'est un business model comme je disais qui est balbutiant mais qui est très prometteur parce qu'il faut quand même savoir que rien que chez Maïf qui n'est pas le plus gros assureur français et de loin et bien ils ont 3 millions de sociétaires c'est à dire 3 millions de clients si on se retrouve avec 3 millions de COSI déployés grâce à la Maïf ça peut vraiment être du bonheur on va commencer à vraiment toucher massivement des gens avec l'approche du cloud personnel c'est très très excitant donc on ne sait pas encore comment tout ça va s'arranger mais on a un deuxième business model complémentaire au premier qui arrive et ensuite pour répondre à votre deuxième question qui est comment on s'assure qu'ils ne récupèrent pas les données c'est qu'ils n'ont pas les données déjà on va faire une charte pour être sûr qu'ils n'ont pas les données et 2 le code source qui tourne qui est sous licence HGPL V3 il ne donne pas les données et c'est l'utilisateur qui a son propre COSI et c'est essentiel si on veut récupérer les informations des banques etc il faut que ça soit vraiment l'ordinateur enfin le cloud personnel de l'utilisateur et non pas le cloud d'un assureur donc oui mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait cette charte pour être sûr que les choses soient extrêmement claires à ce sujet là et c'est essentiel c'est une question de confiance donc on est en train de travailler là dessus voilà je crois que c'est fini c'était la dernière question merci Tristan pour cette conférence c'était un plaisir merci